... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez les versos, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Merci pour votre patience. Le meilleur pour la fin. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De même, quand je donne des signes, ça peut être aussi bien solaire, ascendant, lunaire. Donc, voyez chacun où vous vous retrouvez et adaptez selon vos cas. J'en profite aussi au passage pour vous dire que le concours pour gagner à nouveau au choix un soin ou une guidance est à nouveau ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars. Si vous voulez y participer, il y a un lien en description dans le texte pour ce faire. Vous y trouverez également mes coordonnées, mon site internet, ma page Facebook, Instagram. Donc, voilà. Si vous voulez prendre rendez-vous ou m'écrire, tout est marqué en dessous. Alors, on a repris notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes. Alors ici, on aura première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Et vous aurez également des messages complémentaires avec une carte du tarot de la sagesse animale de Thédendro, une autre des archanges et enfin une dernière des maîtres ascensionnés des oracles de Dorine Virtue. On fera un petit point lito et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars et vous avez le valet de deniers. Alors, c'est marrant, c'est une carte qui est ressortie, je crois, déjà pour les sagittaires et les balances, à peu près à la même place d'ailleurs. Alors, les deniers, on est plutôt sur un plan financier et matériel. Ça correspond plutôt généralement à des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ici, vous voyez, on a quand même un jeune homme. Alors, ça peut représenter un enfant, ici plutôt un adolescent. Mais vous pouvez vous y reconnaître ou c'est tout simplement les énergies du moment. Alors là, vous voyez, on est quand même en plein dans le vert, en plein dans le chakra du cœur, qui est la couleur également de la guérison et de l'abondance. Et ici, on est dans la douceur. De toute façon, les énergies des valets sont généralement plus douces, plus lentes, on va dire, que celles des cavaliers. Et donc, il est en pleine nature. Donc, ça peut être aussi une invitation à se mettre au vert. Et on voit des légumes qui sont déjà en train de pousser, mais qui ont encore besoin de maturation, encore besoin de soins, d'attention, pour arriver à une pleine croissance. Donc, on peut vous inviter ici, au repos, à ralentir le rythme, à vous ancrer davantage, à aller dans la nature également, pour recharger aussi vos batteries. Et c'est une carte qui vient vous inviter à vous occuper de vous, à revoir peut-être votre alimentation. Comme je l'ai dit à beaucoup, c'est peut-être le moment aussi de faire une détox. Il y a la sève de boulot, par exemple, à faire peut-être un peu d'exercice physique, de la relaxation, à vous détendre en tout cas. Il y en a même aussi qui pourront avoir envie de fabriquer des objets, ce qui peut être purement un loisir, mais devenir également par la suite une profession. Et puis, on parle également d'éveil d'essence. Alors, il y en a peut-être certains pour qui certaines capacités aussi vont pouvoir se développer ou s'éveiller en tout cas davantage. Ça peut être également le début d'une relation avec quelqu'un qui peut être, par exemple, plus jeune que vous ou moins mature en tout cas. Mais une personne, on va dire, douce, timide, qui aime la nature. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui suscite votre intérêt. Ça ne veut pas dire que la relation en soi est officielle et déjà concrétisée, mais qu'il y a peut-être des échanges de regards, des petits mots, des petits signes, de la tendresse. Il y a quelque chose, si vous voulez, encore de fragile et qui a encore besoin d'être nourri et d'être développé. Vous pouvez y voir également votre enfant intérieur. On peut vous inviter aussi à revenir davantage à lui, à l'écouter aussi davantage, à vous apporter en tout cas ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et puis, d'un point de vue financier, on vient vous dire ici que l'argent peut arriver par à coup et qu'on vous conseille davantage d'être dans l'économie que dans la dilapidation. Ce n'est pas le moment de flamber, si vous préférez. Que de prendre conscience de vos ressources et de les préserver et de continuer à arroser les belles graines que vous avez semées. Ça peut être aussi un moment où on voit quelque part commencer à germer tout le travail qu'on a pu faire aussi avant tout ce qu'on a pu semer, justement. Mais ici, on vous conseille la patience et la douceur. On va voir maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinzaine de Mars. Eh bien, encore un valet. Là, cette fois-ci, vous avez celui de bâton alors qu'il a l'air honnêtement quand même plus énergique que celui-là. Les bâtons, on est plutôt sur un plan professionnel et matériel. Ça correspond à des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut y voir donc à nouveau quelqu'un d'extérieur à nous ou tout simplement les énergies du moment. Mais ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas tant qu'ils vont à l'encontre, mais parce qu'ici, on vous conseille la douceur, la patience. Et lui, justement, il est plutôt à en manquer, si vous voulez. Donc, vous pouvez prendre, entre guillemets, l'énergie du valet de nez plutôt en conseil et celle-ci dans ce à quoi il faudrait veiller. Ce que lui, si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il bouillait à l'intérieur de lui, trépignait un petit peu d'impatience et peut se sentir mal, par exemple, par rapport aux conditions qui sont existantes. Un peu comme s'il avait beaucoup d'énergie, qu'il avait envie vraiment de passer à l'action. Et bien qu'il ait de belles idées, elles sont vraiment encore loin d'être à maturation. En fait, si vous voulez, il a déjà des idées, lui, de ce qu'il a envie de faire, d'entreprendre, mais sans vraiment avoir de plan. Un petit peu comme un brouillon, si vous voulez. Et c'est un peu comme s'il voulait déjà arriver à la fin sans être passé par la caisse départ. Maintenant, ça ne veut pas dire que ses projets sont mauvais. Au contraire, ils sont plutôt soumis à un bon avenir. Maintenant, ça ne sert à rien. De s'inquiéter outre mesure. Parce que ça pourrait nous rendre un petit peu irritables. Il pourrait être mal perçu par les autres. Donc, ça serait dommage de se créer des conflits. Il s'assure quelque plan que ce soit. Et puis, il a quelque chose d'assez enfantin, le valet de bâton. C'est pour ça que ses projets peuvent paraître un petit peu rapides, voire irréalistes ou enfantins pour certains. Un peu comme s'il ne tenait pas compte, finalement, vraiment de la réalité. D'où l'intérêt de comprendre, justement, ce qu'il y a vraiment à faire pour ne pas venir à ses fins. Se faire une espèce de carte de route. De voir vraiment comment ça peut se matérialiser dans la vie réelle. Voir vraiment comment certaines étapes peuvent se matérialiser. de quoi on aura besoin, de vous attendre peut-être à ce qu'il y ait des petits problèmes qui seront en réalité des petits défis à surmonter pour découvrir vos potentialités. Et puis, affiner ça davantage au long du chemin en acceptant que, de toute façon, bien sûr, il faudra faire des ajustements et qu'entre ce qu'on avait prévu et la manière dont ça se passe, ça ne sera peut-être pas aussi rapide que ce qu'on veut. Maintenant, à vouloir y aller trop vite, parfois, c'est aussi comme ça qu'on se plante. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps, on va dire, au départ, et vraiment poser un bon plan d'action, faire des recherches, demander des conseils et autres pour réaliser au mieux votre projet. Donc, ça peut être une période un petit peu comme ça, d'agitation, de nervosité face au quotidien. Peut-être même certains sortiront un peu d'insatisfaction. Ne tombez pas dans le piège du mental parce que vous pourrez peut-être vous sentir un peu confus aussi pendant ce moment-là. Et cherchez davantage à vous ouvrir, à élargir aussi votre champ d'action et à comprendre que chaque étape est importante. À ne pas vouloir les griller trop vite. D'autant que votre projet, quel qu'il soit, a besoin encore de soins, comme je vous le disais, mais également de protection parce qu'il peut y avoir également de la jalousie ou de la colère envers vous, de la négativité autour de vous par rapport à ce projet. Et c'est pour ça, en fait, ici qu'il est sur un bélier parce qu'on a voulu le tuer par jalousie, par mauvaise intention, et son père Zeus lui a envoyé ça pour justement s'en dégager. Donc, comme ici, on est plutôt dans un bel environnement qui a l'air plutôt propice justement aux bonnes énergies, ici, si jamais vous envoyez des mauvaises qui viennent vers vous, n'hésitez pas à les fuir. Retournez davantage, on va dire, ici. Si jamais ça se manifeste là, faites preuve de discernement et voyez pourquoi telle ou telle personne vous dit ceci ou fait ceci, par rapport à vous, j'entends, et séparer le bon grain du mauvais grain. Vous ne laissez pas happer par des mauvaises attentions. Vous ne laissez pas influencer. Parce que la jalousie, ça vient souvent de l'envie d'autres personnes d'être comme vous, de faire ce que vous faites, etc., ou qui vous envient votre position, imaginant qu'elle est bien meilleure que la leur aussi. Et qui, au lieu de remonter leur petite manche pour essayer au moins de tendre vers ça, préfèrent rabaisser les autres, les critiquer, ou les démotiver. Donc, gardez bien votre feu intérieur, vos idées, et faites attention, en quelque sorte, à qui vous en parlez. Vous ouvrir aux gens, à d'autres manières de faire, de voir, etc. C'est bien, mais c'est mieux avec des personnes bienveillantes. On va continuer maintenant avec votre première quinzaine d'avril. Et là, vous avez, yes, le hiérophante, qui est l'équivalent également du pape dans le tarot de Marseille, qui est donc une arcane majeure, et qui peut également représenter le signe des taureaux. Ça peut représenter un médecin, un avocat, un conseiller, un maître spirituel, un guide, un professeur aussi, parce que là, on a Chiron, prêtre et philosophe. Et c'est marrant parce que j'ai vu justement aujourd'hui quelque chose à propos de Chiron, qui est également une planète, qui a priori est entrée dans le signe du Béli depuis février, et qui y sera jusqu'en 2027, apportant ici davantage d'éveil à d'autres types de soins, à plus d'ouverture dans les intentions, dans la méditation, vers le chamanisme également, mais aussi dans la conscience du maladie, de voir vraiment en quoi nos émotions interagissent avec notre corps. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse, et le rouleau qu'il tient ici, c'est un écrit de la sagesse des lois de l'univers, parce que c'est effectivement quelqu'un de bien connecté, mais aussi c'est lui qui a enseigné à tous les héros de la mythologie. On l'appelle également le guérisseur blessé, c'est-à-dire que c'est un homme qui connaît la souffrance des autres, et surtout comment les guérir, il est vraiment de bons conseils. Il connaissait par exemple le secret des plantes, mais il ne pouvait pas se guérir lui-même. Pour l'un simple et bonne raison, c'est qu'il est immortel. En fait, si vous voulez, il y a un moment où Hercule est venu le voir justement dans sa grotte, qui est en réalité donc son temple, et accidentellement, il s'est blessé avec l'une de ses flèches qui était empoisonnée, et qui du coup l'a condamné à souffrir éternellement. Un peu comme une piqûre de rappel qu'on ne pourrait pas oublier, vous voyez. Donc on a ici quelqu'un de sage, qui a été éduqué par Apollon, le dieu Soleil et Artemis d'Est de la Lune, qui peut parler ici de recherche d'élévation par la spiritualité, la compréhension des lois divines, et qui est donc un maître à penser qui relie le monde de la conscience ordinaire à celui de la connaissance intuitive. C'est pour ça qu'il est représenté de cette façon, pour ici exprimer le côté instinctif, qui peut être relié par exemple à celui animal, et ici sa partie humaine, voire même divine. Lui, si vous voulez, il a l'ombre et la lumière en un. Parce que la dualité, ce n'est qu'une illusion. On croit qu'on est séparé, alors qu'en réalité, on est lié à tout et tous ensemble. De même, la perfection, entre guillemets, ce n'est pas d'être que dans la lumière, c'est d'accepter ses parts d'ombre, de les aimer et de les transmuter. Donc il faut apprendre à vivre avec les deux. Alors il avait également un nom qui le désignait comme prêtre, c'est-à-dire pontigex, jeteur de pont, entre le ciel et la terre, on peut penser aux arcs-en-ciel aussi. Mais il n'y a pas de caractère religieux ici, ni dogmatique, car on a tous notre propre expérience, qui est unique, et que nous avons choisi bien sûr, avant de nous réincarner. Alors, c'était également un savant, j'ai même envie de dire un sachant, et également un clairvoyant. Donc peut-être aussi que certains seront particulièrement bien connectés à ce moment-là, voire auront leur troisième œil qui s'ouvrira peut-être aussi davantage. Et il est pour moi quelque part un peu comme un psy, enfin en tout cas un blond, c'est-à-dire qu'il n'est pas tant là pour vous donner les réponses, que pour vous guider, pour que vous puissiez les trouver vous-même, pour que vous puissiez exprimer votre propre vérité ou vision. Pour devenir justement davantage adulte et mature, ce dont on manquait entre guillemets quelque part ici, là, ça va devenir davantage possible. Pareil, on peut parler ici entre guillemets d'officialisation, d'un point de vue légal, avec ces histoires de contrat. Donc ça peut représenter un contrat au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une légalisation. Alors, conjugale, avec un notaire, d'un point de vue aussi peut-être administratif, si certains justement ont envie vraiment de lancer concrètement un projet à ce moment-là. Ça peut parler d'associations, de partenariats également. Et puis, quand on parlait des buts de relations, ça peut représenter donc ici entre guillemets deux personnes différentes, tout simplement qui sont en train de démarrer une histoire, mais en étant chacun dans une énergie un petit peu différente. Mais en tout cas, là, c'est laid. D'ailleurs, le hiérophante étant une arcane majeure, on va voir déjà ici ce que ça donne en message complémentaire. Alors, on parle de période de protection, surtout pour un enfant et un adolescent, pour la personne que vous retrouvez ici, si vous préférez, dans cette carte, tant au niveau matériel que de la santé. Il recevra le soutien d'un homme de loi, un héritage, ou guérira par le remède ou un médecin adéquat. Il devra également développer dans ses finances davantage de patience, d'organisation, de bonté également envers ses proches, notamment envers un enfant. Et il lui sera également conseillé de consulter un spécialiste afin de légaliser sa situation ou de s'occuper davantage de l'éducation d'un enfant à la maison, un peu comme un précepteur. Et puis maintenant, en association avec le valet de bâton pour cette période, on procède un petit peu de la même manière, en parlant d'une période de protection permettant de régulariser, voire de légaliser une relation affective. Alors, ça peut être avec une personne étrangère ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Alors, à chaque fois, je le redis, l'étranger, ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Ça peut tout simplement être un endroit qui ne vous est pas encore connu, une autre ville, une autre région, etc. Ou des démarches également concernant l'éducation d'un enfant, sa garde ou ses études à l'étranger. Et là, on vient conseiller à la personne qui se retrouve ici d'être plus patient, plus sage, spécialisé ou à l'écoute de ses entreprises, surtout si elles sont libérales ou pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, notamment dans les domaines parapsychiques ou psychiques, religions et conjugaux. On va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine d'avril. Et là, vous avez, eh bien, décidément, encore un valet. Cette fois-ci, vous avez le valet d'épée, alors qui est davantage sur un plan mental, de l'esprit, qui représente plutôt des signes d'air, donc, comme nous, balance des mots, verso. Alors, soit il y a vraiment beaucoup de personnes différentes dans ce jeu, soit ça peut être aussi plusieurs facettes également de vous-même ou des enfants aussi, peut-être, que si vous en avez trois. En tout cas, il y a un aspect assez nouveau, jeune et dynamique malgré tout. Parce que même si ça bouge doucement, ça bouge quand même. Ou ça peut être l'évolution de ce même enfant. Alors ici, avec le valet d'épée, on est plutôt au commencement d'une pensée libre, d'une période de manifestation, de premières idées, mais indépendantes, un peu comme si, bon, ici, vous avez du repos. Là, vous essayez de vous apaiser un petit peu et de fuir, entre guillemets, les personnes qui ne seraient pas de bons conseils pour aller auprès de celles qui peuvent vous aider. et une fois que vous avez pris tout ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait partie d'un échange que j'ai avec quelqu'un en ce moment et qui me répétait à quel point la liberté de penser, malgré ce que pouvaient dire les autres, bon ou mauvais, était importante. Et c'est ça, en fait, ici, avec le valet d'épée. Quels que soient les enseignements, les conseils qu'on a pu vous donner, chacun a sa propre vérité. Donc là, ici, on vient souffler, si vous voulez, un petit vent de fraîcheur au niveau de l'esprit, où on peut avoir une sorte de curiosité enfantine. On parle toujours de ce côté timide et hésitant, c'est marrant que ça revienne comme ça. Mais pour que les choses, si vous préférez, soient mieux formulées au niveau des idées, des concepts, pour mieux s'exprimer et communiquer. Un peu comme si on soufflait pour faire de la place aux anciennes croyances ou aux anciens schémas, peut-être aussi, qui nous tenaient, pour pouvoir permettre à de nouvelles d'arriver et d'avancer, en fait, au mieux. Alors, attention aussi, parce que ça peut être à un moment où on va dire qu'on parle un peu plus facilement, un peu plus naïvement, à bien contrôler votre communication, à pas vous montrer mauvaise langue, même si je sais que c'est pas vraiment votre genre, mais à veiller, en tout cas, dans des querelles mesquines qui pourraient tourner à la perfidie. Pour certains, là, ça a besoin d'être davantage canalisé. Pour d'autres, quelque part, ça peut représenter aussi un peu trop de bavardage au niveau de votre mental, tout simplement. Donc, il va bien falloir faire attention à cet égo, à ce mental qui peut virer donc au négatif, à faire attention à son orgueil et à bien le placer. Parce que si vous voulez, le valet d'épée, il est capable du meilleur comme du pire. C'est un personnage qui, à la base, est plutôt querelleur, moqueur, sans pitié, pervers, enfin, capable aussi de méchanceté gratuite. Mais une fois qu'il a été marié à Iris, qui est la tempérance, qui représente également bien notre signe dans ce jeu, il se calma et souffla plutôt de délicieuses senteurs qui offraient une paix éternelle à l'âme des héros morts. Plutôt que de la tempête et de l'orage, si vous voulez. Et si vous voulez, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal parce qu'il aime faire du mal, c'est plus son côté enfantin qui peut justement s'avérer blessant. Donc, faites attention au vent que vous soufflez ou au vent qu'on peut essayer aussi de souffler sur vous, par des rumeurs, par exemple, ou autre. Alors, je ne retrouve pas vraiment notre signe là-dedans, en tout cas pas dans la mesquinerie et dans la méchanceté gratuite. Le côté taquin, joueur, ça oui, on l'a. Des fois, ça peut être aussi mal pris par certains. Maintenant, on est plus des signes de défense que d'attaque. Et là, en revanche, c'est vrai que si on vient nous attaquer, on peut y aller fort. On peut être tranchant, on peut être blessant et on n'a pas forcément besoin de crier non plus pour ça. Maintenant, je pense que cette carte vient nous dire ici de ne pas nous abaisser non plus au niveau de l'autre si jamais on est attaqué. Parce qu'on est vraiment un bon miroir, je trouve. Et d'autant plus quand ça vient taper sur notre blessure d'injustice. Donc ici, pour moi, on est toujours, entre guillemets, dans ce début qui est en train vraiment de prendre place. Maintenant, à vous montrer davantage sage et à souffler plutôt pour faire sortir les mauvaises énergies, mais pas au détriment de quelqu'un. On peut penser aussi pour les célibataires que vous avez plusieurs choix. Là, vu que vous avez trois valets, à voir lequel vous correspondrez mieux peut-être aussi à long terme. Parce qu'il y a du bon forcément et du moins bon en chacun de nous. Donc à voir quel type de personne est le plus en accord avec ce que vous désirez être et vivre vraiment. mais là, vraiment, on a l'impression qu'il y a une grosse mise en place en fait qui est en train de se faire à différents niveaux, des choses qui ont l'air actées également. On va voir ce que ça donne ici en message complémentaire avec le pape. Alors, on parle de période de protection encore à nouveau, notamment pour un jeune au niveau intellectuel, spirituel ou social, familial et judiciaire. Grâce à sa grande précocité, ses compétences et au puissant soutien d'un homme de loi, il pourra recevoir l'émancipation de ses droits, décider de ses orientations scolaires, religieuses et spirituelles. Alors, ça peut être également professionnel. Voir, c'est un moment où il pourra trouver sa vocation. Pour ce qui concerne la garde d'enfant, il choisira son préféré en cas de divorce. Et puis, on vient lui dire également qu'il devra être plus réfléchi, plus sage, plus tolérant aussi envers ses proches ou plus particulièrement envers un enfant afin de régulariser une situation problématique. Puis, je suis en train de me dire, c'est marrant quand même parce que le hiérophante, c'est le 5 en fait dans les arcanes majeures et quand c'est écrit en grec, vous savez, ça fait un V avec deux barres comme ça, un peu comme les V de Valet. Et le 5, c'est vraiment un chiffre de changement. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient que les choses bougent, rassurez-vous, c'est en cours. On va voir d'ailleurs maintenant les autres messages que vous avez eus. Alors, tout d'abord, avec la sagesse animale, vous avez eu la souris. Examen des leçons de vie. Alors, ça correspond également aux 5 de denis. Je vais la mettre là, moi. Ah, ben non. Non, je vais la mettre ici. Effectivement, parce que déjà, on est dans les denis et même si, on va dire, les histoires de leçons de vie, pour moi, se rapprochaient davantage aux hiérofantes, c'est un animal aussi qui aime bien faire des réserves et qui arrive généralement pour vous conseiller vraiment d'agir de cette manière-là pour ne pas vous retrouver pris de court, pour être prêt, si vous voulez, quelque part au cas où et ainsi éviter des périodes que vous avez pu connaître et qui ont été plus dures se reproduisent. Alors, la souris, c'est aussi un animal qui est plein de surprises, intelligente, difficile à contenter, mais également doté de facultés perceptives très développées. Donc, il y en a vraiment peut-être qui vont s'élever au niveau de leur capacité et ressentir et percevoir davantage de choses parce que je trouve que ça ressort quand même plusieurs fois. Sachant également qu'elle voit aussi bien le jour que la nuit. Donc, vous voyez, elle est vraiment une bonne vue. Je pense qu'on rappuie ici aussi sur la capacité de discernement, de bien voir les choses. Alors, la souris, elle, elle vient vous dire justement quelque part d'affûter votre vue en portant davantage d'attention aux détails, de mettre un soin particulier à tout ce que vous allez faire parce qu'il est temps, selon elle, d'examiner les leçons de vie, surtout celles données pendant cette période, en y jetant un regard nouveau. Je pense que c'est ce qu'on vous propose aussi ici. Ainsi que ce que vous désirez vraiment. À refaire un point si vous préférez. Parce que justement, les choses ont changé ou elles vont évoluer. Donc, de ne pas hésiter à revenir sur ces moments-là au fur et à mesure si besoin. Pour être clair avec ce que vous décidez vraiment de lancer. En vous conseillant également de bien vous organiser comme elle, elle vient vous dire que quelle que soit l'ampleur de la tâche, le fait de travailler et de vous concentrer sur des petites tâches à la fois vous permettra de minimiser les problèmes et d'atteindre vos objectifs. De faire la technique du pas à pas. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble de ne pas trop vouloir en faire le même jour, etc. Mais plutôt de se donner des petits objectifs réalisables en fonction et en respectant votre rythme. Ce qui vous permettra aussi de participer à une meilleure confiance en vous. N'oubliez pas de vous féliciter aussi à chaque fois que vous avez accompli quelque chose comme de remercier également pour l'aide qu'on peut vous donner. Et puis comme le valet de Denier où on voyait donc qu'il avait semé pas mal de graines, on vient vous dire également de ne pas hésiter à en faire de même. C'est-à-dire de semer à tout vent en vous disant que bah oui, il y en a peut-être qui ne marcheront pas mais que si vous avez beaucoup semé, il y en a aussi forcément qui marcheront. Donc ça vous permettra de réussir. D'autant que vous êtes tout à fait capable de mener également plusieurs affaires en même temps. Vous pouvez très bien et commencer une nouvelle relation sentimentale et un nouveau travail et vous faire connaître peut-être dans un nouvel environnement social, etc. D'ailleurs, voyez là aussi, on retrouve le chiffre 5. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les archanges et que je vous avais mis avant sur Facebook et Instagram. et vous avez eu materné, l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Alors, materné, on va quand même la mettre là. Elle est juste superbe. Et vous voyez, quand on parlait d'enfant intérieur tout à l'heure, ça peut être lui quelque part qui vous guide vers certaines énergies à différents moments. Sachant que Gabriel, c'est aussi l'archange qui est relié au chakra du cœur. Puis on dirait des fées qui sont penchées sur un berceau. Alors, a priori, le fait d'aider des enfants est assez important pour certains. Alors, quand on parle d'enfants, il y a des enfants indigaux par exemple qui sont très vieux. C'est quelqu'un tout simplement qui a besoin qu'on lui enseigne, qu'on lui transmette aussi certaines choses. Et avec cette carte, on vient vous dire aussi que les conseils que vous pouvez donner par exemple à des enfants, faites-y bien attention parce que ça, c'est comme quand on reçoit quelqu'un en thérapie. Il y a toujours un effet miroir. Donc, les conseils qu'on donne peuvent être aussi valables pour nous, je vous le rappelle. Et il y en a peut-être qui vont avoir un travail par exemple à faire avec des mères et leurs enfants, que ce soit au niveau de l'éducation que de la conception de la naissance et autres. Donc, si certains peut-être aussi se demandaient dans quelle direction ils devaient axer entre guillemets certaines choses, c'est vers les enfants. Et on vous dit donc que c'est aussi important de bien traiter votre enfant intérieur. De la même manière, quand on enseigne des choses, on peut les enseigner parce qu'on en a fait l'expérience. Et surtout, mais si vous ne vous êtes pas aidé vous-même, vous ne pourrez pas non plus aider les autres. Donc, si vous voulez aider des gens à prendre davantage soin d'eux, à s'apporter davantage d'amour et d'attention, il faut savoir également vous en donner. Et puis, n'hésitez pas à cultiver cet esprit enfantin mais dans le bon sens en vous apportant un petit peu de légèreté, en prenant le temps de jouer, de rire, d'être insouciant aussi par moments. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps d'être vraiment à son écoute parce que c'est être à la vôtre. On va voir maintenant votre dernière carte avec les maîtres ascensionnés. Et là, vous avez eu enseignant, maître Ragoxy. On va le mettre ici puisqu'on avait déjà un enseignant ici. Donc, on vous pousse manifestement à aller en ce sens, peut-être aussi pour certains, à transmettre, à enseigner. On peut parler également d'apprentissage. De toute façon, je ne sais pas vous, mais moi, je considère qu'on sera toujours en apprentissage. Pour moi, tout le monde s'apporte de toute façon aussi quelque chose. Donc, maître Ragoxy, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a enseigné à Saint-Germain la flamme violette qu'on peut retrouver aussi ici. À l'utiliser aussi peut-être pour certains ou à apprendre à le faire. Et donc, lui, c'est le divin directeur, le grand maître spirituel qui a dispensé à de nombreux élèves dont Saint-Germain, comme je viens de vous le dire. Vous pouvez donc faire appel à lui particulièrement si vous êtes dans le spirituel, que ce soit pour vous personnellement ou plus professionnellement, ou si vous faites partie des travailleurs de lumière qui sont là justement pour participer à la paix dans le monde. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes verso, ou vous avez votre ascendant ou votre lune, on est quand même dans l'ère verso. Si vous avez choisi de vous incarner dans cette vie, c'est pas pour rien, c'est justement pour porter ces valeurs, cette essence, cette nature. Vous avez un rôle à y jouer. Là, pour certains, on vient dire qu'il est temps que vous fassiez profiter un petit peu des autres, de tout ce que vous avez pu apprendre. De même, il vient vous dire que votre situation actuelle vous permet d'évoluer justement sur le plan spirituel et vous inculte de grandes leçons de vie. Donc, attention au test aussi quelque part un petit peu pendant cette période parce que se prendre une leçon, ça peut être sur plusieurs formes et pas forcément très agréable si on n'est pas dans cette conscience et ce travail. Par contre, ça apporte énormément et d'ailleurs, je trouve que plus on avance sur soi, justement, moins on tombe quelque part dans le piège mais on sait voir les choses justement arriver et venir et ce qu'il y a vraiment en fait derrière tout ça. Comprendre par exemple que quand vous perdez patience par exemple envers quelqu'un, c'est pas que c'est l'autre qui fait mal, c'est que vous, au contraire, vous devez davantage vous montrer patient, tolérant, etc. Et ainsi, celles sont, dès que vous les aurez apprises, dès que vous les aurez acceptées, vos anciens schémas, que ce soit au niveau du comportement ou des croyances, cèderont enfin la place à de merveilleuses et de nouvelles expériences qui vous est amené avec le valet d'épée aussi. D'ailleurs, en parlant d'enseignement, bon, c'est pas dans votre jeu mais c'était ressorti pour d'autres. Si certains, par exemple, se sentent connectés particulièrement à l'Inde, il y a un texte sacré qui s'appelle le Bhagavad Gita, je vous mettrai un lien en dessous parce que j'ai fait des recherches donc vous verrez peut-être à quoi ça correspond, qui est très riche en enseignements et qui fait partie même des plus importants dans l'hindouisme. Il résume un petit peu quelque part tous les principes. Voilà, ça peut être aussi intéressant, une piste, pour ceux qui le souhaitent. Vous verrez bien. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous qui a-t-il de bon pour moi dans cette situation. L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez à un ancien enseignant. On vous presse d'enseigner. Je pense franchement que c'est quand même bien le cas. Donc voilà pour les cartes. Alors maintenant, concernant le point Lito, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup moins de pierres parce que j'avais vraiment l'impression qu'elles avaient tout envie de venir. Donc je ne voulais pas que les gens se perdent un petit peu là-dedans. Du coup, j'en ai demandé deux. Une pour le mois de mars et une pour le mois d'avril. Et pour le mois de mars, vous avez eu du rubivère qui s'appelle également zoizite qui est une pierre qui est reliée également au chakra du cœur qui peut aider à l'expression des sentiments, à réaliser des choses dans le concret. On l'appelle également le cœur spirituel. Donc pour ceux vraiment qui sont dans ce domaine, je vous la conseille vivement d'autant qu'elle stimule l'énergie vitale, elle peut donner la motivation. Et elle facilite également l'apprentissage spirituel. Et puis encore bien d'autres qualités que je vous invite à découvrir si vous y êtes poussé. Et puis pour le mois d'avril, vous avez eu une amethyste, là qui est plutôt au niveau du violet, du chakra coronal et qui pourra vous aider davantage à être plus connecté, à avoir l'esprit plus clair, à mieux ressentir les choses, à développer vraiment le lien entre vous et votre âme ou vos guides de lumière également. Donc après, vous ferez comme vous le sentirez si il y en a certaines qui vous appellent à certains moments ou pas. Enfin voilà, vous êtes toujours libre. On va finir maintenant par les fleurs de Bac. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir davantage ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Je mets toujours un lien en toute cette vidéo à cet effet. Maintenant, si avant je le faisais juste au ressenti, entre temps, je me suis acheté un jeu avec toutes les fleurs et puis au fur et à mesure, je me suis dit que c'était pas mal aussi de vous les montrer comme ça parce que vous pouvez aussi vous connecter directement aux énergies des fleurs. Donc vous pouvez prendre le temps de les regarder. En plus, vous verrez à quoi elles ressemblent justement. Alors du coup, pour le mois de mars, vous avez eu violette d'eau, waterviolette, humilité et sagesse. Alors, c'est marrant, on reste encore avec un V dans le violet. Et ici, cette fleur, elle pourra vous permettre d'être plus sociable, d'avoir une plus grande ouverture aussi vers l'extérieur, de très bonnes capacités à communiquer et à partager ainsi que de l'humilité, ce qui est une clé majeure quand on est enseignant ou quand on veut l'être et qui permet également de lutter contre le renfermement sur soi, une certaine forme de distance, voire peut-être pour certains aussi un sentiment de supériorité. Je pense qu'ici, comme on vous suggère d'aller au vert, il y en a peut-être justement qui auront peut-être envie aussi un peu de couper avec le monde extérieur mais de ne pas vous coupler non plus complètement. Ce n'est pas le but. Ou de les aider pour exprimer leurs besoins justement de recul. Et puis pour le mois d'avril, là vous avez eu vine, vigne, empathie, service aux autres qui peut rejoindre un petit peu maternée ici. Et c'est une fleur qui vous apportera davantage de respect et de compréhension d'autrui mais également de vous-même, j'ai envie de dire. Une certaine autorité naturelle et du leadership ce qui peut se traduire par des partenariats, de la coopération, davantage de diplomatie aussi qui ne pourra pas être mal avec le valet d'épée et qui pourra vous aider aussi contre une tendance à vouloir imposer votre façon de voir les choses ou de faire aussi aux autres. Parce que bien qu'en tant que verso nous ne soyons pas particulièrement butés comme tout le monde quand on pense avoir raison, je pense qu'on insiste. Après, c'est bien aussi d'accepter que tout le monde puisse penser différemment. il n'y a pas de meilleure façon entre guillemets, il y en a une pour chacun et c'est tout. Donc, à savoir s'y adapter aussi. Eh bien écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous apportera également des clés. Prenez tous bien soin de vous et puis moi je vous remercie d'avance pour tous vos messages, pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt les Verseaux. Namasté. Sous-titrage ST' 501